Que la paix soit sur vous Avez-vous déjà réfléchi à comment et quand Allah, exalté soit-il, a créé les anges? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour le découvrir. La croyance aux anges est l'un des six piliers de la foi venant juste après la croyance en Allah, exalté soit-il. La foi d'un serviteur n'est pas complète s'il ne croit pas aux anges sans distinction. Il ne doit ni aimer qui il veut, ni haïr qui il veut. Il faut croire qu'ils sont des créatures d'Allah et croire en leur existence et en leurs actions, même si nous ne les voyons pas. Cela est une obligation en raison de ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna du Prophète, paix et bénédiction sur lui. Les anges ont été créés avant les humains. Allah, le Tout-Puissant, a informé ses anges qu'il allait créer des humains à partir de terre et leur a ordonné de se prosterner devant Adam en signe de respect et non d'adoration. Seul Allah connaît leur nombre exact. Chacun d'eux a une mission et une tâche qui lui sont confiées. Certains d'entre eux, comme Jibril et Mickaël, paix sur eux, ont été mentionnés par leur nom, le lieu de résidence et les fonctions des anges. Les anges vivent dans les cieux. Parfois, Allah, exalté soit-il, leur ordonne de descendre sur terre pour accomplir les missions qui leur sont assignées. Leur principale tâche est d'adorer Allah, de le glorifier, de le louer et de le sanctifier. Certains d'entre eux sont chargés de porter le trône, d'autres de transmettre la révélation, d'autres encore de protéger les enfants d'Adam, d'inscrire leurs bonnes et mauvaises actions, de prier pour les croyants et de demander pardon pour eux. Ils sont également chargés d'infliger les châtiments et de punir les mécréants, de reprendre les âmes au moment de la mort et de souffler dans la trompette le jour du jugement dernier. Comment Allah a créé les anges? Allah, le Très-Haut, a créé les anges à partir de lumières. Seul lui connaît la nature exacte de cette lumière. En raison de leur nature, les humains ne peuvent pas voir les anges sous leur forme réelle. Lorsque l'ange Jibril, paix soit sur lui, se présente au prophète, il se présente sous la forme d'un homme qu'il connaissait. L'œil humain n'est pas capable de percevoir cette lumière. Cependant, Allah a fait une exception par sa puissance et a permis à son prophète de voir Jibril deux fois sous sa véritable forme lumineuse. La première fois lorsqu'il lui a révélé la révélation et la deuxième fois lors du voyage nocturne et de l'ascension. Nous croyons que les anges sont d'une beauté extraordinaire. Ils ont des ailes dont le nombre varie d'un ange à l'autre. Ils sont également très forts et beaux. Lorsqu'on décrit une personne comme étant belle, on la compare souvent aux anges, tout comme on a comparé Joseph, paix soit sur lui, aux anges. Allah a créé les anges pour l'adorer uniquement. Ils sont infaillibles, ne lui ont jamais désobéi et font toujours ce qu'il leur ordonne. Ils obéissent à leur Seigneur et exécutent ses ordres sans se lasser ni se plaindre. Ils le louent nuit et jour sans interruption. Allah a doté les anges d'une intelligence sans passion. Allah est le plus savant. Abonnez-vous et likez la vidéo. Merci.